Tout est dans la paix, vous et moi, c'est pareil, je vous considère comme si vous étiez de ma propre famille. C'est vrai que nous n'avons pas la même religion, mais on dirait que nous avons la même. Vous avez votre religion et j'ai la même. Tout a commencé ici, avec deux personnes, il y a dix ans et qu'à Hélène, ils sont venus me demander si elles pouvaient utiliser mes toiles. Je les ai dit oui. Après avoir fini, elles voulaient rentrer et je les ai dit non, attendez le repas. J'ai sorti des jus et de l'eau fraîche. Elles ont mangé et après, elles sont parties. Elles sont venues pour les suivants avec dix autres personnes. Je voudrais que si c'est comme ça, ici serait leur maison de Poupon à chaque pèlerinage. Alors, elles se sont mis à l'aise, ont pris une place. J'ai apporté des boissons et des fraîches. Rien ne manquait. Rien ne manquait. Après avoir pris le repas, elles se sont reposées jusqu'à l'heure de la messe de Poupon-Gue. Elles sont partis. C'est comme ça qu'ils sont revenus de plus nombreux jusqu'à maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu es chrétien, tu ne peux pas avoir le pouvoir tant qu'eux ne sont pas là. Parce que je leur ai donné toute la responsabilité. Nous allons continuer comme ça jusqu'à ce jour où l'Eglise appellera une réunion. Je n'ai pas vu que j'avais des difficultés avec lui. Après la réunion, le préfet de Poupon-Gue m'a demandé si c'est juste. J'ai répondu oui. Il m'a demandé si j'ai rencontré des problèmes. J'ai répondu que j'avais seulement. J'ai répondu que je manquais seulement d'eau. parce que j'ai le conseil de Poupon-Gue qui soit à l'aise. Puis prendre une douche et utiliser l'eau comme il se doit. Le préfet m'a dit qu'il amènerait des camions se torrent devant chez moi pour fournir de l'eau. Avec le temps de s'éterner à son venu, je me suis rendu clair que c'était insuffisant. Je leur ai dit à une réunion le lendemain, mais il n'y avait pas de l'entour. Alors un ami qui s'appelle Seth, voyant l'association, m'a proposé de creuser du chien. J'ai accepté. C'est ce prix-là que vous voyez. J'ai eu ce prix grâce à la communauté chrétienne. Pour les repas, je n'ai pas de problème parce que tous mes vœux sont dans les mets d'Allah. A la fin du pèlerinage, chaque jour, je mets 500 francs de côté. Chaque jour de l'année, ça me donne 180 miens. Et si j'en rajoute une petite somme, vous serez tous satisfaits. C'est comme ça que je fonctionne. J'avais proposé de tuer une vache chaque année, mais l'abbé me l'a interdit. C'est pour cela que je ne l'ai pas fait. Mais sinon, je le ferai chaque année. Sachez que vous êtes ici, chez vous. Chaque année, ça devient plus agréable. Et ça continue comme ça. Je ne pense à rien. Si vous me donnez, je l'aurai. Si vous me donnez, je l'aurai aussi. Tout ce que Baï Assam veut, c'est pour le seul monsieur des comptes. Je vous le jure, je n'y reculerai pour rien et je n'aurai peur de rien. Merci. Je suis très content J'ai acheté des gens de retour Je pense que c'est un peu de pauvres Mon impact Je suis content Je suis content Je pense que tu n'y peux plus Etienne Correa, je suis un ancien marcherien actuellement, je vais accompagner ma chérie de mes filles, qui n'a pas été fait. Franchement, depuis nos grands frères, ils avaient commencé par des sachets de glace, des seaux d'eau fraîche. Nous avons 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes. L'année dernière, on a compté 700 marcheurs, plus les autres paroissiens qui viennent manger ici. Et depuis toujours, ils ne cessent d'aménager aucun effort pour mettre à l'aise tous les marcheurs qui s'installent dans sa maison. Et nous, on a su ça. Et vraiment, à chaque fois, on essaie de lui rendre une petite reconnaissance. On vient amener des cadeaux. Mais ce n'est pas ce qui compte. Nous, c'est le geste qu'il fait depuis des années, sans lâcher. Et à chaque fois, il améliore ce qu'il fait ici, et ce qui nous rend heureux, et ce qui nous met à l'aise dans sa maison. Et on a toujours souhaité ces moments-là de récompenses, ces moments de le soulager, ces moments de lui rendre heureux de son vivant. Parce que moi, je pense bien que des personnes comme ça, il faut les rendre heureux de leur vivant. Et ce que vous avez fait, c'est un geste noble, c'est un geste inoubliable. Et de ma part, de ma voix, tous les marcheurs de la paroisse Saint-Jean-Paul II vous disent un grand merci de ce que vous avez fait en ce jour. Et nous allons continuer à payer pour ce vieux-là. Parce que nos grands frères ont cessé de marcher. Nous, on a arrêté, on accompagne les marcheurs. Ma fille est en train de marcher. Et ça va continuer ainsi. Prions aussi pour que Dieu lui donne de la force et la possibilité de pouvoir gérer tous ces gens-là. Et qu'il donne la paix dans sa famille et ses enfants. On ne peut pas lui payer. On ne peut que, voilà, le motiver et prier pour lui afin que Dieu lui donne de la force. Afin que Dieu lui laisse ici, lui laisse en paix et lui donne beaucoup de sagesse. Afin qu'il puisse être toujours utile à notre population. Et c'est une référence par rapport au dialogue islamo-chrétien. Nous, dès qu'on vient ici, on ne sent pas qu'il y a une religion. Non, on ne le sent pas. On sent qu'on est en communion. On sent qu'on est en solidarité. On sent qu'on est des humains. Donc, si on pouvait, de par votre voix, voilà, faire rayonner ces personnages-là, ce serait important. Parce que c'est une référence dans notre nation. Et c'est très rare de voir des personnes comme ça, un peu partout dans notre société. En tout cas, franchement, c'est ce que je pouvais dire par rapport au témoignage de ce vieux-là, vieux Baye Hassan. En tant que marcheur, ce qu'on devait faire, vous l'avez fait. Mais on me dit merci par ma voix pour tous les marcheurs. En tout cas, un grand merci.